Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Quand il conquere 3 et Guerre du Tiberium, et aujourd'hui nous allons reprendre la ville de Cologne aux mains des envahisseurs que nous appelons Escapes. Félicitations commandant, votre nouvelle cible est ce que nous pensons être une présence extraterrestre massive à Cologne. Quand vous aurez évalué le niveau de la menace, on fera atterrir des renforts pour vous aider à récupérer notre base du GDI. Vous aurez ainsi toutes les ressources nécessaires pour l'éviction de l'ennemi. J'espère que vous réalisez qu'une victoire ici, eh bien, ça changerait complètement le visage de cette guerre. On veut une équipe de reconnaissance à Cologne pour rassembler des infos sur les alums, puis reprenez la base du GDI et construisez-y une force d'attaque. Excusez-moi, Cologne est assailli par les envahisseurs et va bientôt être entièrement détruite. Des rapports provinciaux indiquent cependant qu'à base du GDI, un pentacon aurait globalement échappé aux aliens, après avoir été abonné par nos forces dès le début de l'attaque des forces ennemies. Une équipe de reconnaissance a été envoyée là-bas pour déterminer l'ampleur de la présence alien. Excusez-moi, vous avez commandé cette équipe. Une équipe d'ingénierie devra arriver peu de temps après, afin de vous aider à réactiver la base du GDI. Protégez les ingénieurs, juste à ce qu'ils atteignent la base. Puis protégez une force de frappe capable de repousser tous les aliens hors de la vie. Vous pouvez encore sauver Cogod. Commandant, il faut établir une base avancée du GDI pour reconquérir l'Europe face aux envahisseurs. La base du GDI de Cologne a été relativement épargnée par l'invasion. Réactivez maintenant le réseau d'énergie pour l'utiliser pleinement à nouveau. Nouvelle construction. Une activité alien a été détectée au nord-ouest de la ville. Envoyez votre équipe de reconnaissance pour évaluer l'état de leurs forces. Une petite force armée. Escadron d'infanterie. Soutiens prêt. On nous demande ? Ouais ? Voyons voir. C'est bien. Parfait, je m'en occupe. Escadron prêt. Routure sécurisée. Bouge. Disons la route. Escadron d'infanterie. Oh. Laissez les vire. Ok. Ces troupes-là vont traverser le flux. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien. Allez, on y va. On décolle. Parfait pour eux. Allons par là-bas. Le Tiberium et je vous rappelle, je mets un, deux, trois portes de tout le Tiberium vert. C'est-à-dire de 1800 par contre. On les laisse venir. Bien compris. On est là. Donc on va en abuser, bien évidemment. On y va. Je suis paré. Un panty sur le terrain. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On est là. Parfait, je m'en occupe. Allons par là-bas. Eh bien, allons-y. Escadron d'infanterie. Un vrai dur. Je me suis sur tes FPS. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Unité promis. Infanterie sur le terrain. Voilà, les gars. Allez-y, allez-y. Et je m'en occupe. Oh. Je me suis permis d'aller de l'autre côté de l'autre côté, de l'autoriser déjà pour la suite de la mission. Et la suite de la mission. L'arme à portée de main. Ça permet d'avoir tout de suite... Ils sont partout. En fait, étant donné que vos ingénieurs débarqueront ici. L'arme à portée de main. J'ai préféré, je préfère toujours neutraliser leur chemin d'accès. Fautus aliens ! Il faut flipper ! Très bien. C'est dingue ! Ils grouillent dans toute la ville ! Deux dieux sécurisés. On regretterait presque le node, hein ? Par là ! Euh, non, pas vraiment. La confrérie avec quelque chose d'humain, elle. C'est parti ! Ballistique ! Par là, escadron ballistique ! Il y a quoi pour moi ? Pour ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'il y a de problème dans cette histoire, c'est qu'il y avait quelque chose d'humain. Oui, chef ! Cool ! C'est qu'on préfère tuer des aliens que tuer des humains. C'est une ballistique ! Appelez-les et je m'en occupe ! C'est bon ! C'est bon ! D'accord, cas, je vais faire ça aussi. Je suis là ! Pour éviter qu'il y a de mieux à récupérer. Oups, j'ai fait une bouillette ! Affirmative ! C'est bon ! Escadron d'infanterie ! On se bouge ! Alors, ils sont où ? Ça devrait être sympa ! Par là ! Et vous voyez qu'ils débarquent eux ! Vous devez protéger votre appui d'ingénierie à tout prix. Il n'y aura pas de renfort. Prenez le contrôle de la centrale du nord-est pour réactiver le réseau d'énergie du GDI. Oui, pourquoi j'ai déjà tout neutralisé ? Soutiens prêt ! L'arme à portée de main ! Tenez-vous prêt ! Tenez-vous prêt ! Tenez-vous prêt ! Mais l'équipe d'ingénierie vous demandera des renforts armés supplémentaires ! Vous devez passer la rivière et couvrir leurs arrières ! Lanceur prêt ! Lance missile au rapport ! On est là ! Allons par là-bas ! L'arme à portée de main ! Affirmatif ! Voilà ! Vous voyez qu'il n'y a plus personne ! Donc j'ai fait mon boulot correctement, ça y est. Oui, chef ! C'est comme ça que vous pouvez vérifier si vous êtes bien joué ou pas. Tout est prêt ! Est-ce qu'il y a un ? Ça y est, t'es prêt ! Comme il n'y a plus de troupes qui défend ici, j'ai entre guillemets GAN ! Ah bah même où est-ce qu'on bat ! Bon ça c'est quelques collecteurs alliés qui m'aimeraient tout à l'heure de jouer ! On se concentre ! On y va ! L'arme à portée de main ! Tenez-vous prêt ! Bâtiment capturé ! Soutien prêt ! Un peu poste ! Oui chef ! Une fille attaquée ! Ah oui ! Tiens ! Attrapez ça ! Il est joué ! Allons ! Lance missile au rapport ! Lanceur prêt ! Il est sous contrôle ! Cette structure possède une influence directe sur les forces aliennes. Avec votre nouvelle base, forgez une force d'assaut pour la détruire ! Premier bâtiment, un deuxième raffiné ! Reconnaissance du GDI à la chute de Kohen Déposition du commandement de la garde du GDI qui explique qu'on détaille l'invasion de Kohen par les aliens. Franchement, même après l'épisode minique, on ne se pensait pas que Kohen serait aussi attaqué. Depuis qu'on a fait des civilisations depuis 2038, je crois qu'on n'a jamais été considéré comme une cible stratégique. On pensait que c'était pareil pour les aliens, mais on s'était trompé. Au moins on a détecté la première vague et était déjà trop tard, pour opposer autre chose qu'une défense rudimentaire. Heureusement qu'on avait passé la journée à évacuer les civils. Mais du coup, on n'avait pas construit une structure défense supplémentaire et encore moins élaboré une stratégie. Tout allait si vite. Ces avions, ou plutôt ces navettes infirmales quittaient plus vite que l'éclair, il m'a sacramenté de nos troupes avant qu'on ait eu le temps de tirer. On s'est dispersé pour se réfugier dans les bâtiments qu'on espérait assez solide pour résister un certain temps aux attaques. Puis plus de courant, plus de moyens de communication, ni de radar. Bref, plus aucune chance de requérir la ville. L'espace d'un instant, tout s'est arrêté. Une sorte de bruit, de laser, un cri, quelques parasites radio. Soudain, un grand éclair vert a zébré le ciel et le silence a été posé pour une explosion assourdissante. Mon cœur s'est arrêté. Ces sacs bêtes avaient arraché tous nos scènes au Tiberium. Tous, sans exception. Le projet de reconquête, ces ongles années de travail, réduit à néant une pointe de seconde. Un gigantesque champ de Tiberium est apparu au centre de Lyman. Les pyrénétés terrestres ont débarqué. Des robots géants et des petits désintégrateurs ont détruit nos chars. Des nuits d'un sacre potier ont fait la poids à nos infanteries. J'ai donné un ordre de repli. J'ai pris mon arme. J'ai couru. Transcription du haut déposition du commandement de la garde du jeudi. Hegel Cooper. C'est bon. Ils sont partout. Oui mais les structures ont l'air intactes. Enfin presque. Ça manque d'énergie. On va faire avec soldats. On doit reprendre cette ville. Alors au travail. Escadron prêt. Zone sécurisée. Au rapport. Construction terminée. Voilà. Il n'y a pas à vous expliquer que j'ai fait un autre collecteur pour Tibergambé. Collecteur attaqueur. Oh oui. Un poisson en cours. Commando. Cette unité de renfort se fait attaquer par les aliens sur le pont. Éliminez-les pour que nous puissions recevoir l'artillerie lourde en provenance. C'est bigou mais c'est pas trop rare. Oui c'est bon. Oui chef. Je ne suis pas au plus important. Bonus. Prenez la centrale du Nord-Ouest. Pour réactiver l'émetteur Sonic de l'Ouest. Hop. On va faire ça. Entraînement. Et 4. J'ai tout vendu mes défenses de ma base. Pas choix de personnel. Ça ne me fait pas rien. Bâtiment capturé. Objectif bonus rempli. Escadron lance-missile prêt au combat. Oui, chef. Escadron prêt. Escadron lance-missile prêt au combat. Juggernaut, équipe Juggernaut Zeta 2 à votre service. Effaçons-les de la surface du globe. L'arme à portée de main. Escadron lance-missile prêt au combat. Allez ! Escadron prêt. Commandant, en plaçant des snipers de ce côté de la rivière et à une distance correcte, nous pouvons atteindre la base alienne. C'est pas. Ballistique. L'arme à portée de main. Ballistique. On se concentre. Trouvez une entrée. Nous sommes là, commandant. Lance-missile au rapport. Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'adore faire des bunkers. L'arme à portée de main. C'est vraiment un très bon moyen, en fait, globalement pré-coupé. Par contre, on va pas déconner, mais ils envoient beaucoup de temps. Donc, ça, c'est fait. Mon radar, j'en ai pas. Ah, si j'en ai un, j'en ai un. Usine, j'en ai pas. En construction, oui. Je vais reprier un peu. Le bunker est très grand dommagé. Amenez-les, et je m'en ai plus. Je m'en ai plus en suffisant de replier. Ces raclures ! Ils se sont pris d'affection pour notre blindé ! Suivez vos cibles ! Soutien, prêt ! Compris ! Eh bien, allons-y ! Ballistique ! Lance-missile au rapport ! Juggernaut ! C'est parti, c'est parti ! Oui, chef ! Parce qu'ils tirent en même temps. Donc, de créer une sorte de zone de tir croisé. Très efficace contre les aliens, d'ailleurs. Je conseille également de faire un bunker où vous mettez vos deux snipers dedans. Ça vous permet, justement, de les protéger. Je sors une unité d'entrequête, parce qu'il ne sert à rien, que ça te manque. Moi, j'aime bien voir en premier mes unités de fusillé. J'aurai l'icône et après une unité en premier. C'est juste une préférence personnelle. La première amélioration à faire ici, c'est améliorer l'optimation de blindage. C'est-à-dire améliorer vos soucis. Vos grenades, parce qu'ils soient plus résistants et qu'ils fassent plus de dégâts. Ah ! Ça, c'est un petit bug. Parfois, à part de vie, vous pouvez avoir plus de santé que prévu. En ce moment, on profite de ce bug en 1010. C'est chiant quand vous avez été tombé contre un ennemi qui exploite ce bug. Je peux toujours tirer ici, mais bon, c'est pas une méga merde. Comme vous constatez, je gagne beaucoup de Tiberium parce que j'ai du Tiberium 2 surtout. Je vous conseille de laisser vos jambes ennemi, parce que ça donne un très bon soutien pour vos troupes au sol. J'ai vendu parce que j'avais envie de la vendre. Je vais vendre la caserne. Sachez que je vois mes bâtiments, moi, c'est trop bien organiser ma barre. C'est justement pour ça. Là où elle est passé, il n'y a pas des rangantes. J'aime bien juste avoir tous mes trucs de production au même endroit. Là où il y aura mes aérodromes. Ici, je vais légèrement y mettre tout devant. Je vais mettre légèrement devant mes casers. Pour ça. Comme ça, mes collecteurs ne sont pas dérangés quand ils retournent à la base pour les vidéos en ressources. C'est un détail. Mais bon, ça ne peut pas. Oui, j'avais oublié ça. Bon, excusez-moi, j'ai fait une petite soulette. Et là, je vais souffrir. Il est donc déjà déployé ? C'est l'équipe. J'ai déclenché un script que je ne vais pas déclencher. J'ai déclenché un script que je ne vais pas déclencher. Et ça, mine de rien, ça me dérange beaucoup. Vous avez vu les vaisseaux de guerre qui sont arrivés normalement. Ils éclenchent plus tard. Moi, il s'est toujours déclenché quand on leur envoie des troupes de l'autre côté. Le problème, c'est que c'est déclenché. Et c'est peut-être que les premiers vaisseaux. Et là, votre version sera un qui se rachate. Parce que c'est des vaisseaux anti-suisseux. Ils adorent déclencher, mais ils les transportent. Voilà. La vantagem du Gornote, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup d'unités paquées en tirant. Il faut être dégainé un peu sur tout. Voilà, deuxième vague. Ça me dérange de s'afficher, mais c'est que ça ne tue pas. Je crois même que je vais encore me tirer dessus. Voilà. C'est la seule vraie menace que vous affrontez dans cette mission. Autant faire la défense de l'unité. Je défends vraiment sans aucun problème. Avec toutes mes unités militaires. Non ? Est-ce qu'il y a ? Ça va ? On approche de la zone. Confirmez. Les unités militaires n'ont vu. FAYOR RANCH. Prêt à en découdre. Lui, les FAYOR RANCH. C'est une situation de construction. M'intention de la déconner. Est-ce qu'on ne peut pas être constante ? Est-ce qu'il y a une situation de construction ? Est-ce qu'il y a une situation de construction ? Est-ce qu'il y a une situation de construction ? au revoir déploiement impossible on y est j'ai vu mon premier groupe normal de la troisième place donc un ici il ya un spawn d'aéronefs alien c'est pour ça qu'il était sur pro début mais vous voyez que maintenant c'est bon j'ai vraiment en plus j'ai éteigné je vais me mettre ici sachez que vous pouvez transférer vos avions d'un aérole room out si vous voulez construire le choix de vos avions vous en mettez ici pendant que vous en avez 4 tu rentres sur 2 sur route et finalement vous le construire il permet de réduire le temps de construction ce qui peut être très pratique dans certaines situations qu'est-ce qu'il y a il me faudrait un sniper c'est bon la zone est dégagée c'est bon on peut y aller quelle est la situation sélectionner une cible il faut enlever son bras tenir position c'est un raid pour eux on est en découdre c'est le cible le bombardier en stand by Ok bien reçu Des vaisseaux d'assaut planétaire Équipés d'aéronettes 8 pour être exact Allez-y à fond En réparation Prêt pour les coordonnées En chargeant On se voit en pratique On se voit en pratique On se voit en pratique C'est comme ça qu'on bombarde en fait. J'ai de la chance pour l'instant étant donné que j'ai réussi à contenir le rassaut pour faire un peu d'énergie au cas où si jamais on a du cas où. Une nouvelle vague aérienne est arrivée. Demi-tour immédiatement et j'ai perdu déjà la nuit. J'ai laissé entre guillemets le moins gênant. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé. Il est moins gênant. J'ai laissé. Je vais les prendre les tranquillements. Il est plus d'un point de vue. C'est pour ça que je fais ça. Ce point de vue n'est pas un souci à partir du moment où vous allez le mettre les tiens. là par contre on en voit qu'ils nous enchaînent il nous enchaîne là maintenant vous comprenez il faut combiner défense et attaque pour les coordonnées de plus je fais des centrages supplémentaires non non mais je sais qu'ils vont dérouiller construction pour avouter des centrages c'est très important parce que vous serez obligé de défendre entier rien à côté de vous priorité j'ai changé mes priorités d'attaque cible confirmée comme vous voyez j'en perdrai énormément d'âme mais c'est votre meilleure défense l'aviation vous arrivez pas mieux contre eux construction construction et pour protéger vos aérodromes je vous conseille de bien des positions anti-aériennes déploiement impossible en construction notre base c'est de plus j'ai déjà préparé la suite de mon plan déploiement déploiement impossible non 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 déploiement impossible déploiement impossible c'est 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 chasseurs deuxième groupe de neutraliser l'unité d'assaut planétaire donc c'est avec les 8 navettes et troisième de neutraliser le dévastateur mais ce dévastateur c'est ça qui vont par de position et qui très efficace quand les bâtiments et les unités d'infanterie et si vous suivez toujours ce plan là tout se passera bien dans la défense il y en a pour les coordonnées il y en a pas de boute-boute-boute j'ai perdu une unité du groupe 1 mais voilà c'est ce que j'appelle des pertes largement acceptables parce que c'est pas le choix on peut pas vous dire ah je je perdrai aucune troupe c'est pas possible j'ai pas mon sens de canoyon aussi ça qui me dérange surtout le plus maintenant que nous avons fait le plus dur nous avons passé au camp 2 c'est dire préparé la route pour les coordonnées il y a pas une unité d'assaut planétaire il y a pas une unité d'assaut planétaire oui chef et ça pour mon quatrième aerodrome va me permettre de remplir les deux premiers je pense c'est possible de garder vos escadrilles en vogue vous gagnez quelques secondes qui peut être précieux si vous vous rendez compte tard de dehors à venir c'est une unité d'assaut planétaire c'est bon rentrons à la base je n'ai vu un passer le veille je m'excuse ça s'éternise un peu mais je n'ai pas que soin c'est le problème que je suis obligé d'attendre des ressources le summum des verts immobiles une unité ennemie en vue qui viennent mientement on y est bien compris vrai pour les coordonnées on va prendre cette zone et faites surtout attention à vos unités d'escadrière firewalk parce qu'ils tirent légèrement rapidement et parfois vous pouvez vous trahir vous même certainement allez-y à fond bien compris on est parfait c'est pas parfait ok c'est pour moi le firewalk arrive le firewalk arrive on y est escadrilles 4 et le nouveau opérationnel 4-3 aussi donc je vais les envoyer firewalk prêt encore donné donc c'est vraiment mon aviation qui fait que j'arrive à défendre sans trop de problème d'autres personnes j'ai déjà vu d'autres conseils par rapport à sa défense certaines personnes préconisaient de faire beaucoup de VBT avec missiles oui escadrons à smithsig à l'intérieur à l'abri bombardier en standby j'alterne vraiment beaucoup mes cycles de bombes d'envoi d'avion comme vous voyez c'est le plus important dans cette mission c'est le plus important dans cette mission allez-y à fond on va prendre cette zone 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 et on va prendre cette zone c'est le plus important il y a un peu plus important donc un peu plus important tout ce qu'est ce qu'il y a là j'ai eu peur j'ai senti en fait les bombes et j'ai senti le missile détourner d'avion clairement c'est ça mais bon je me suis trompé j'ai eu de la chance on en est où donc maintenant nous en détruisent ça faut que je dé après il ya le plan b sinon moi ça promet le problème c'est si je me goûte sur le plan b je promets que j'ai dans les ennuis jusqu'au bout allez-y à fond bombardier en stand by le fire au carré mais pas ennemis en vue comment tricher pour avoir un je me suis a battu un tout seul brady ça va m'arriver il est dommage que la terre j'ai eu un de mes avions qui est passé au dessus d'un autre j'ai eu le plan b c'est simple je vais à manière bourrin dans toute l'aviation des goûts des goûts et chef le site sauf qu'il ya un gros problème à cette stratégie là sélectionner une cible à un groupe son avis on va dire un point de moyens paris au point ça promet pour rester gentil on y est si jamais je perds mon aviation et que j'ai pas des trucs je suis de la mousse jusqu'à ce n'est pas plus compliqué que ça on va prendre cette zone j'aurai plus d'aviation il suffit qu'en même temps qu'il faut reprobable qu'ils arrivent qu'on est dans la voie de me refaire d'avoir une vidéo allez-y à fond c'est bon pour nous c'est bon pour nous on est toujours on rentre à la base donc voilà c'est lanceur prêt balistique le petit problème qu'il peut y avoir si je perds mon aviation et qu'il n'ait pas fait et le trou qui se calque de face dans leur défense enfin j'arrive pas à one shot leur structure j'aurais tout sacrifié pour rien on va faire le plan du tour adapté c'est pas forcément le plus efficace mais il marche bien vous déployez plein de troupes ici vous commencez à saquer les VBT et tout ça à saquer ça veut dire à accumuler des troupes c'est que c'est pas habituable je vais faire ce plomb là je pense que c'est plus safe je pense que c'est plus prudent 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 on m'a dit j'essaye de faire attention aux mots qu'utilise parce qu'on m'a déjà plusieurs fois certaines personnes m'ont informé qu'ils étaient perdus par le joueur qu'utilisait je me demande est-ce que c'est plus prudent j'essaie de parler moins mieux je pense que c'est plus prudent en approche de la CIL il n'y a pas assez de VBT ce qui a une certitude je sais ce que j'aurais pu faire pour m'avantager en une voairien voie strato sphérique strato chasseur c'est ça je passe au-dessus de toute leur défense antérienne ils arrivent directement à côté de leur vaisseau on y est je les vois prêt à tirer oui chef commandant on se gare là entraînement le problème c'est que je peux pas me permettre d'arrêter continue à produire en permanence des VBT c'est le point d'être il sera d'ailleurs le seul si c'est le plus vieux se repasse pas escadron lance missile prêt au combat escadron lance missile prêt au combat en approche de la CIL pas eu au combat oui pas eu au combat ouais ok c'est pour moi allez-y à fond c'est bon pas ennemis en vue comme vous constatez le chantier beron bleu j'ai quasiment totalement obligé avec un sous-collecteur donc il dit de foutre les deux dedans pour essayer de faire perdurer le plus longtemps possible c'est uniquement pour cette raison là je trouve déjà qu'on a vraiment besoin de ce sourire, si en plus on vit trop rapidement les chances et rajin de l'eau de plus je sentis vraiment peu un taux de renouvellement inférieur au vert il serait généralement lix et de ce fait vous constatez que j'ai fait une compétition extrêmement simple mes groupes sont alignés sur mes aérodromes c'est un petit conseil ça vous permet tout de suite de retrouver votre aérodrome bon après si vous voulez pas adopter cette stratégie là je vais comprendre tout à fait mais c'est vraiment pratique ça évite de faire du temps monstre à essayer de trouver ah mais il est où c'est le cas aérodrome c'est le cas aérodrome etc ça peut vous faire gagner du temps pression le 52 c'est bon bombardier en stand-by c'est bon bombardier en stand-by c'est bon l'alimentation rétabli sur l'émetteur sonic vous allez pouvoir les massacrer en réparation en réparation une autre raison c'est pourquoi j'ai prévu des centrales d'avance notre base est attaquée entraînement ребro tch bah c'est bon c'est bon vrai pour les coordonnées bombardiers en stand-by j'aurai qui me gratte c'est affreux mais je peux pas manquer le casque c'est un peu qu'ils sont du tout là c'est affreux c'est pas grave c'est un détail bon là c'est bon la mission est vraiment terminée encore que je détruise les ennemis vous pouvez envoyer vos blégarnautes de l'autre côté et vous finir par graser à base non c'est 3 groupe 2 taille ici groupe 2 aussi pas à base nous en vue commandant lance-missile au rapport escadron lance-missile transporteur en transit coordonnées sélectionnez une cible la crème clan suicidaire on va tester gants faut savoir que les structures qui défendent ça c'est des unité première sélectionnez aussi je vais vous en faire je vais vous en faire les gants foudroyants one shot c'est à vous c'est bon c'est bon prêt pour les corps on prend par en haut retour à la base c'est bon compris comme vous voyez les avions qui ont été construits au moment où vous avez fait l'amélioration strato chasseur vous voyez qu'ils ont des petits propulseurs bleus celui-ci que je tiens voyez qu'il n'y en a pas parce que je construis par la suite c'est un petit bug c'est un petit bug on s'en fiche c'est un détail c'est bon pour nous voilà on a enfin réussi cette mission monte elle est pas dure en soi mais faut juste prendre son temps on a réussi à prendre son temps on a réussi à la faire correctement on m'a pris un peu j'allais sur une seule partie je voulais sur la cinématique d'après s'il y en a eu bien évidemment et vu qu'il n'y a pas de cinématique c'est parfait donc vidéo un peu plus longue que d'habitude je m'en excuse mais en tout cas j'espère de passer un agrément en ma compagnie comme vous voyez faut rapidement partir sur l'aviation pour contrer les avions ennemis puis une fois que vous avez une bonne force TRS pour traverser ce pont vous envoyez vos troupes vous mettez plein de VBT avec unité en ce missile plus picbull si vous voulez pour contrer pour contrer les vaisseaux ennemis puis après avec vos pièces à retirer vous bombarder la base ennemis c'est pas plus compliqué avec ça je vous remercie en tout cas avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez passé un agrément en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois d'ici à portez-vous bien et à dessus à tout le monde et encore merci de m'avoir suivi j'ai beaucoup plus de vente aujourd'hui c'est tout pour voir c'est juste c'est parfait c'est cela c'est tout du tout le